... Bonjour, je m'appelle Cécile Echalier, je suis docteure en chimie biomoléculaire et aujourd'hui je vais vous parler de mes travaux de thèse que j'ai réalisés à l'Université de Montpellier. Mon travail consiste à imaginer puis synthétiser des molécules à l'interface entre la chimie du vivant et le monde inorganique. Ces molécules hybrides sont capables de s'assembler dans des conditions douces pour former des matériaux qui possèdent des propriétés intéressantes en biologie. Nous développons notamment des matériaux capables de mimer l'environnement naturel des cellules pour des applications en médecine régénératrice. J'ai récemment reçu une bourse de la Fondation L'Oréal en partenariat avec l'UNESCO pour les femmes et la science. Cette bourse m'a été décernée pour mes travaux de thèse et m'a permis d'aller plus loin dans mes recherches. Nous avons utilisé cet argent pour acquérir une imprimante 3D qui me permet d'imprimer des matériaux qui miment l'environnement des cellules et donc qui pourraient être utiles pour régénérer des tissus. J'utilise également cette imprimante pour un projet d'enseignement qui me tient à cœur. Je monte un atelier à destination d'étudiants pour leur montrer comment imprimer en trois dimensions des matériaux hybrides. Cet imprimante 3D nous permet de mettre en forme les matériaux que nous préparons. On peut accéder à des formes géométriques qui sont beaucoup plus complexes que lorsqu'on moule simplement les matériaux. En particulier, on va pouvoir apporter de la porosité aux échantillons, ce qui est très important car ils contiennent des cellules vivantes. Il faut leur apporter de l'oxygène et des nutriments pour les maintenir en vie. Donc en choisissant un design pour eux, on va pouvoir améliorer la survie des cellules à l'intérieur des matériaux. On imprime les matériaux que l'on fabrique au laboratoire qui sont donc des matériaux hybrides qui miment l'environnement naturel des cellules et qui vont leur apporter des signaux pour qu'elles se développent et puissent à leur tour fabriquer le tissu que l'on souhaite régénérer. Donc là, vous avez un scaffold qui a été imprimé sur cette imprimante 3D. J'ai choisi la chimie en interface avec la biologie car je souhaitais participer activement aux progrès médicaux. J'aime savoir que mes recherches pourront être utiles à des patients, pourront améliorer leur quotidien, guérir des malades. La recherche fait appel à des compétences très variées. Elle s'appuie sur notre imagination pour innover et créer sans cesse. Je considère chaque expérience comme un défi à relever, un casse-tête à résoudre. On s'interroge sur un phénomène, on émet des hypothèses comme on prend des paris et puis petit à petit, on assemble les pièces du puzzle pour trouver la solution. La chimie est partout, tout autour de vous et elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Alors cultivez votre curiosité, posez un nouveau regard sur le monde qui vous entoure et avant même de vous en apercevoir, vous ferez peut-être les grandes découvertes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada